Hello, hello les infos sur Ablog, j'espère que vous avez la forme, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de Shiba Inu encore une fois. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à me mettre en commentaire également ce que tu penses de cette vidéo en général et peut-être aussi si tu penses également qu'il finira par en faire une série comme indiqué ici. Allez, on revient tout de suite sur ce dossier. Shiba Inu s'affirme comme un projet unique, déjà grâce à son métaverse. Dans ce qui va suivre, nous allons voir bien évidemment d'autres dossiers très croustillants avec des pétitions également qui pourraient aussi aider le SHIB à se développer. Je ne parle pas de la pétition Robinhood ni d'autres, mais bien une autre pétition. Alors, il faut savoir que dans ce monde, c'est obscur pour ceux qui ne maîtrisent pas la technologie blockchain. L'histoire du Shiba Inu a quelque chose de rafraîchissant à tel point qu'il serait presque envisageable d'en faire une série. Le nouvel épisode raconte l'entrée du SHIB dans les métaverses. La convergence entre ces deux ZYP semble bien étonnante, mais la SHIB Army nous a déjà montré qu'elle était pleine de ressources. Oui, vous, la SHIB Army, vous êtes absolument plein de ressources. On le sait et vous n'avez pas dit votre dernier mot. Le Shiba Inu annonce une prochaine, un prochain métaverse. Quelle perspective pour le cours du SHIB et les nouveaux même tokens orientés métaverses ? Encore une fois, je le dis, si le SHIB arrive dans le métaverse, pas si, c'est le SHIB arriver dans le métaverse. Ce qui va se passer, c'est que son cours va absolument exploser et cela va vraiment le propulser, ce qu'on attend depuis le départ, dans les étoiles, si je puis dire. On sait depuis cet été que les Shiba Inu passent progressivement par la phase 2 de son histoire. Après un début en tant que même token qui a rendu plusieurs petits investisseurs millionnaires. Alors, Sitoshi Kusama, le chef de projet Protocol Shiba Inu, a annoncé que le Shiba Inu allait se doter de sa propre blockchain dans les prochains mois. Donc, métaverse blockchain, je ne vous apprends rien ou en tout cas, ça se rapproche et on y arrive à grand pas. Bien évidemment, Shiba Inu se lance dans sa troisième saison en se lançant dans les métaverses. La recherche d'un nombre croissant de listings semble s'être achevée avec ceux de Kraken puis Robinhood de la semaine dernière. Il est temps de passer à une nouvelle étape. Robinhood devrait suivre soit sur la fin d'année, soit sur le début d'année prochaine. Annoncé sur Twitter, c'est en précision que celle d'un burn prochain de token, ce qui devrait être l'occasion d'une hausse de prix du Shiba. Le passage au métaverse étant difficile à anticiper. Les tweets suivants ont annoncé que Shiba Inu allait collaborer avec William Ford, l'ancien président d'Activision Studio. Rien que ça, du très grand pour rejoindre le précédent ATH et voire même le dépasser. Trois copies de Shiba Inu intéressantes. Bref, parmi les trois qu'il est possible de retenir pour se citer le Shiba Galaxy qui a retenu plus de 53 000 followers sur Twitter en un mois, mais avec un site rudimentaire. Faites attention aux copies. Notre vrai Shiba Inu, vous le savez, le vrai, c'est celui qu'on peut trouver également sur CoinMarketCap qui est à la 13e position. Il n'y a que celui-ci et lui seul qui pourra nous convaincre et nous permettre d'atteindre les étoiles très prochainement. Avant toute chose, tu le sais, tu peux rejoindre tout simplement et avoir gratuitement mon e-book qui fait une dizaine de pages. Je t'indique tout simplement le futur des marchés des crypto-monnaies, la masse monétaire considérable qui sera déplacée dans les années à venir, des marchés des actions aux crypto-monnaies et également deux crypto-pépites que je te partage. Pour te le procurer, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le lien ici en description ou alors sur le premier commentaire épinglé. Ça te permettra réellement aussi de pouvoir rejoindre mon canal Telegram qui est ici et ça te permettra d'avoir gratuitement ce e-book. N'hésite pas à me faire un retour, c'est avec grand plaisir que je te le partage. Pour terminer, Shiba Inu Token Payment on Netflix. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, il faut savoir qu'il y a tout simplement une nouvelle pétition qui a été mise en place, 1432 signatures. Prochain objectif, 1500. Donc, on est tout prêt pour justement avoir le paiement sur Netflix. Et encore une fois, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je ne serais pas surpris de voir une série Netflix s'annoncer sur Shiba Inu vis-à-vis que le Shiba Inu est quand même accepté aussi dans les plus grands cinémas en tant que paiement. On l'a vu précédemment, AMC a accepté le Shiba Inu en termes de paiement. Bref, que de bonnes nouvelles à suivre. N'hésite pas encore une fois à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo, à me mettre un commentaire. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !